Il n'y a pas tout le monde ! Bienvenue si vous êtes là et que vous m'écoutez. Alors dans la catégorie vie, développement personnel, finance également, il y a une problématique et une question qu'on se pose toujours. Faut-il obligatoirement avoir de l'argent pour être heureux ? Est-ce que la notion d'argent est compatible et être heureux est dépendant de la notion d'argent ? Alors moi j'ai eu envie de parler de ce sujet parce que tout le temps, on entend s'il faut de l'argent pour être heureux. Moi je dis que c'est le mal de notre société, donc ma réflexion est hyper personnelle, bien sûr, subjective, je respecte la vôtre, bien sûr, moi j'avais juste envie de m'exprimer sur ce point et je pense que c'est un mal de la société et une confusion que l'on fait actuellement d'assimiler l'adjectif qualificatif d'être heureux, être épanoui avec la notion d'argent. Bien évidemment que l'argent est indispensable, il nous faut atteindre un point d'équilibre financier pour arriver à vivre et payer notre loyer et nous nourrir et aller boire un verre avec des amis parce qu'on ne va pas rester enfermé. Donc oui, il y a un minimum forcément, mais attention, il y a une grande confusion à avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Donc voilà, moi je pense qu'en fait il appartient à chacun d'essayer de reprogrammer notre cerveau. Aujourd'hui on entend quand même parler de revenus universels, donc dans quelques années on s'apercevra peut-être que cette notion d'argent elle n'a même plus lieu d'être parce que tout le monde aura la même quantité d'argent, enfin on aura une même unité d'échange on va dire pour pouvoir vivre. Donc l'argent ce sera une fausse construction de notre société. Et d'ailleurs le déséquilibre aujourd'hui c'est est-ce qu'on n'a pas une fausse interprétation de la nécessité d'avoir de l'argent pour être heureux parce qu'on l'a alimenté nous-mêmes et on est responsable justement par une hyper productivité et un hyper capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait on a voulu produire, produire, produire et avec notre qualité et nos défauts d'être humain, on a encore voulu plus, plus et plus. Et en fait en allant dans le plus, et bien il y a beaucoup de risques parce qu'on amène un déséquilibre de la répartition des richesses. Et aujourd'hui il y a des gens qui subissent des problèmes de précarité vraiment très importants parce que oui eux n'ont pas de logement. Donc là oui, dans ce cas de figure moi je dirais là oui. Par contre là c'est grave. Effectivement, là oui, parce que l'argent est vital dans certains cas de figure. C'est pour ça qu'on parle de revenus universels minimum quelque part. Alors la notion de l'argent, moi je vous l'ai dit, à mon sens il faut reprogrammer. Pourquoi ? Parce que l'argent, il y a un risque majeur. C'est quand on en a trop, à mon sens, on devient avide d'argent. Ça ce serait pour le risque mais bien sûr ce n'est pas toujours le cas de figure. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui savent pour autant toujours respecter l'être humain. Donc ça quand ça arrive c'est génial. Il y a même des gens qui redistribuent aux associations ou des gens qui ont pour vocation d'aider les autres en fonction de ce qu'ils ont gagné. Donc ça je dirais que c'est cool. Mais il y a aussi des gens qui sont complètement aveuglés par la notion d'argent et on s'aperçoit même que les gens qui ont beaucoup d'argent ne fréquentent que des catégories sociales qui eux ont beaucoup d'argent. Et c'est là je pense le risque et l'amalgame autour de l'argent. Voilà, l'argent peut nuire quand il est en excès. Alors est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour être heureux ? Et B, moi j'ai fait une petite expérience personnelle dans ma vie. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses. Donc comme beaucoup de gens pendant de nombreuses années en fait j'étais très attirée par la consommation. Donc forcément comme une personne lambda. Donc porter des marques, les sacs, les chaussures, avoir et avoir et pour avoir cette sensation d'être bien. Alors ça m'a donné une sorte de confusion. Donc effectivement j'ai eu l'impression d'être bien. Et puis après en rentrant dans une école de commerce j'ai appris un petit peu en fait les courbes de satisfaction et de consommation. Et je me suis rendu compte qu'effectivement même si on consommait en fait on arrive à des paliers de saturation. C'est à dire qu'on se sent toujours aussi mal. Donc effectivement ça ne sert à rien de trop surconsommer et ce n'est pas un facteur d'équilibre de vos vies. Donc dans ma petite expérience en fait progressivement au bout de quelques années en fait j'ai fait le choix en fait d'avoir beaucoup beaucoup moins de matériel. C'est à dire les télés, grand écran, la hi-fi et tout le son qui allait à côté. Et bien j'ai mis de côté. Voilà les habits c'est pareil, c'est le minimum. C'est des affaires de sport et puis d'autres affaires on va dire minimum. Donc en fait tac ça se réduit presque à une valise. Le jeu c'était de faire entrer une vie dans une valise et de me contenter du minimum. Alors on s'aperçoit d'une chose c'est que même si vous aviez peur de ne pas avoir assez avec une valise et bien en fonction du pays où vous allez bien sûr et bien en fait vous allez pouvoir vivre largement avec vos shorts, vos claquettes, vos t-shirts que voilà et si bon bref donc il est tout à fait possible de vivre avec beaucoup moins et je dirais même que le fait de se délester du matériel et bien ça vous permet de vous concentrer sur autre chose. Par exemple le soir au lieu de regarder la télé en fait vous allez peut-être lire un peu plus, voilà vous allez vous documenter un peu plus ou alors vous allez tout simplement sortir un peu plus avec vos amis et prendre le temps pendant une heure d'aller boire un verre. Donc ça je dirais c'est pour voilà ce que ça peut vous apporter de changer votre vie et peut-être d'enlever un peu tout le confort matériel que vous avez autour. Bien sûr il y a plein d'avantages à avoir du confort matériel mais vous avez plein d'opportunités de diminuer à mon sens votre confort matériel. Enfin c'est personnel bien sûr, c'est ma vision des choses. Mais je pense que moins vous avez et plus vous êtes attentif aux autres voilà parce que vous n'êtes pas enfermé dans votre confort et vous êtes plus à même de vous poser un peu plus de questions on va dire et des questions plus basiques voilà sur qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre, qu'est-ce qui est nécessaire vraiment pour être heureux et qu'est-ce qui est complètement superflu. Donc ça vous permet de, comment je vais dire, de vous, de refaire le point en fait sur votre situation. Donc faut-il de l'argent de façon pour être heureux ? Ben ça c'est subjectif. Qu'est-ce que vous appelez être heureux ? Être heureux pour vous ça va être voyager quatre fois par an, être heureux pour vous ça va être posséder deux voitures, pour vous être heureux ça va être être capable d'avoir une maison qui fait 200 mètres carrés, être heureux pour vous ça va peut-être être le fait de pouvoir aller à des soirées et d'être capable d'utiliser la carte bancaire pour des soirées qui vont vous faire plus de 1000 euros ou pour vous être heureux ça va être la capacité à aller faire une sortie en famille en catamaran ou alors complètement pour vous la notion d'être heureux c'est avoir la capacité d'aller faire du vélo, avoir la capacité dans un super environnement, avoir la capacité d'aller jogger ou alors tout simplement pour vous être heureux c'est avoir la capacité de vous mettre en terrasse et d'aller boire un verre avec des amis ou être heureux pour vous c'est tout simplement voir votre téléphone sonner avec une amie qui vous demande un petit peu d'aide parce qu'elle a besoin d'être rassurée, être heureux de servir à l'autre ou alors pour vous être heureux ben c'est voilà c'est tout simplement la capacité aussi d'aider les autres dans le sens où quand vous voyez quelqu'un dans la rue et que vous le voyez complètement démuni ou dans un état de précarité avancée vous allez prendre dix minutes de votre vie une demi heure de votre temps pour discuter avec vous et pour essayer peut-être de le rassurer dans sa situation potentiellement en fonction de votre vécu lui apporter même des solutions de l'expérience et vous aussi vous imprégnez de son expérience parce que pour être heureux cette personne il a pas d'argent mais il a énormément de choses à vous apprendre pour vous aider à vous remettre en question également sur votre vie donc quelqu'un qui est complètement démuni qui est dans la rue elle va passer du temps à discuter avec vous et enfin passer du temps à discuter avec lui et vous allez voir que cette personne il aura beaucoup de choses à vous apprendre sur comment on approche une vie et vous allez être bluffé de voir que si vous vous arrêtez pour discuter avec ces gens là c'est pas les plus malheureux ils vont vous dire qu'ils sont heureux dans la situation dans laquelle ils sont pourquoi parce qu'ils sont tellement démuni parce qu'ils n'ont tellement rien ces gens là qu'en fait ils arrivent à tirer le positif des solutions les plus négatives et franchement ces gens là ils nous donnent l'envie comment je dirais de subsister ils nous donnent un modèle pour subsister et ces gens là je leur tire mon chapeau et je les respecte énormément et voilà pour moi ils sont l'exemple typique du fait qu'il n'y a pas besoin parfois d'argent pour être heureux mais ils sont également l'exemple typique de parfois la précarité dans laquelle ils peuvent vivre et justement le fait que quand on n'a pas d'argent parfois c'est catastrophique parce que quand des gens n'ont pas d'argent on s'aperçoit par exemple que vous avez des gens dans la rue quand vous allez discuter avec eux ou les découvrez un peu ces gens là en fait malheureusement ils ont des problèmes de santé parce que vivre dans la rue ça amène des problèmes de santé et voilà vous pouvez avoir des infections des affections de la peau vous pouvez avoir toutes sortes de maladies et ne pas avoir d'argent aussi c'est parfois risquer sa santé et quand vous discutez avec ces gens là et que vous découvrez que effectivement sur toute une partie quasiment du bras ou voilà du corps en fait ils ont attrapé des affections de la peau des mycoses ou des choses comme ça bah oui si là l'argent a un intérêt l'argent a un intérêt bien sûr l'argent a un intérêt pour prendre soin de soi on vit dans une société où voilà ben les soins de santé sont coûteux et on a encore des gens qui peuvent pas en bénéficier donc l'argent n'est pas forcément indispensable pour être heureux mais effectivement bien sûr que si l'argent est indispensable pour être heureux parfois et l'argent est même indispensable pour pouvoir prendre soin de soi et voilà pour assurer notre santé et notre sécurité également parce que vivre dans la rue c'est remettre en question aussi sa sécurité c'est à dire que vous n'avez rien au dessus de votre tête et que ben on sait pas il peut tout arriver dans la rue donc faut-il de l'argent pour être heureux je dirais que bien sûr non et oui tout est fonction d'équilibre ça dépend de là où vous allez vivre ça dépend de comment vous allez vivre ça dépend de comment vous espérez vivre ça dépend de votre éducation ça dépend de votre interprétation et de votre rapport à l'argent etc etc donc il y a plein plein de facteurs donc il est très difficile de répondre à cette question voilà tout est fonction d'équilibre en fait l'argent il en faut un peu il en faut pas trop et voilà quand il n'y en a pas c'est une vraie catastrophe donc forcément que oui il faut de l'argent pourquoi il faut de l'argent parce que c'est notre système qui a été construit comme ça que quelque part on est responsable du fait qu'on a accepté de le construire dans ce sens on a intégré l'argent comme valeur d'échange dans notre société on a donné de la confiance et de l'importance à cet argent donc l'argent c'est un moyen d'échange et c'est le moyen d'échange au coeur de notre vie et de notre consommation donc forcément oui il faudra de l'argent mais peut-être plus tard on peut imaginer que on donnera beaucoup moins de valeur à l'argent on va perdre la confiance autour de l'argent et on va utiliser par exemple des unités de compte c'est à dire des unités monétaires qui ne seront plus de la monnaie en soi mais qui seront peut-être des unités de compte à valeur beaucoup plus sociale voilà on sait pas on peut tout imaginer peut-être que plus tard on fera des échanges sur jetons etc etc et qu'un jeton aura une valeur donnée enfin bon bref on va peut-être même nous plus tard on peut l'imaginer bien sûr rien n'est sûr et c'est un peu farfelu ce que je vous dis mais on pourrait tout simplement imaginer nous collectivement en fait détruire cette notion d'argent et détruire en fait toute la confiance qu'on a mis dans cette valeur et en fait revoir ce qu'on appelle la valeur la valeur d'une unité d'échange et qu'est-ce qu'on appelle une unité de compte et est-ce que cette unité de compte elle va être matérielle ou est-ce qu'elle va être plutôt psychologique et sociale on peut tout imaginer donc en fait le monde de demain c'est nous qui le construisons comment ben justement par notre rapport à l'argent et l'importance qu'on lui donne donc voilà c'est nous qui construisons notre monde de demain et moi j'ai envie de tous vous dire que je pense à vous tous que vous ayez beaucoup d'argent que vous n'ayez pas d'argent que vous ayez la volonté d'en avoir beaucoup moi je reproche rien à personne je suis loin d'être parfaite malheureusement mais j'essaie de viser l'amélioration continue je pense que le fait qu'on soit constitué d'adn et qu'on soit des êtres humains nous rend imparfaits on n'est pas des robots les robots arriveront plus tard eux ce sont peut-être des individus qui vont être parfaits et qui vont frôler la perfection mais nous on l'est pas mais par contre on a un potentiel qui est énorme c'est la remise en question et l'amélioration continue et je pense que quand on vit en société faut se respecter liberté égalité fraternité et quand on fait quelque chose ou on réfléchit à quelque chose moi je pense que c'est important de réfléchir en fonction de l'impact sur les autres voilà parce que parfois notre façon de penser peut influencer ou perturber provoquer ou rendre voilà les gens peut-être malheureux par exemple la présentation que je viens de vous faire a peut-être été maladroite elle va peut-être voilà engendrer quelque chose de négatif sur les gens alors c'est pas du tout ce que je souhaite faire j'essaie plutôt d'impulser quelque chose de positif et de dédramatiser notre rapport à l'argent parce qu'aujourd'hui voilà le rapport à l'argent il est dans la tête à tout le monde tout le monde et je pense qu'il faudrait peut-être lui donner moins de valeur et focaliser notre attention sur des choses qui méritent beaucoup plus d'intérêt donc voilà donc moi je vous dis prenez soin de vous y est pas je pense à vous tous et voilà ne baissez jamais les bras vos rêves méritent d'être approchés ou au moins réalisé et tout être humain a le droit au respect et avec ou sans argent vous méritez d'être respecté si vous êtes dans des situations difficiles moi je vous dis y est pas avancé y est pas osé faire confiance aux gens il y aura forcément des gens qui vont vous tendre une main un jour et peut-être que c'est ces personnes là qui vous permettront de vous sentir un peu mieux ou même qui vont mettre en place en fait une solution qui vous permettra de vous sortir définitivement de la situation dans laquelle vous êtes aussi défavorable qu'elle puisse être voilà mais je voulais vous dire à tous que j'ai une pensée pour tout le monde et surtout pour ceux qui subissent voilà je vous adore prenez soin de vous et respectez vous et je vous dis le meilleur pour votre avenir voilà prenez vous en main tout est possible gardez persuadés convaincus que vous avez cette faculté d'améliorer vos vies et croyez en vous respectez vous voilà je vous adore je vous dis y est pas à bientôt merci